Bonjour et d'abord merci à monsieur Geoffrin et madame Polony de conclure cette journée. Merci aussi à Claire Sécaille dont la présentation était vraiment remarquable et du coup a tellement bien introduit notre table ronde qu'elle raccourcit la présentation que je vais faire. Donc l'enjeu, l'objet de cette conclusion, c'était à la fin de ce colloque, donc le fil conducteur de ce colloque, c'était trois décennies, c'était un questionnement sur trois décennies, ce qui s'est passé sur cet objet qui est l'objet de la sécurité, ce que ça a produit, les évolutions qu'elle a connues, en sachant que ces évolutions sont de véritables bouleversements. C'est-à-dire qu'on a pu le voir et Dieu sait qu'on aurait eu plusieurs journées de colloque qui auraient pu être consacrées à cette question. On est en gros passé, on reste sur cette séquence de trois décennies qui est symbolique mais qui en même temps correspond à quelque chose de réel, on est sur la fin des années 60 jusqu'aux années d'aujourd'hui et on va passer dans ces décennies-là à une situation qui a été très bien montrée par la présentation précédente, donc il y a 30 ans. La question de la sécurité et de l'insécurité, elle est circonscrite en fait, d'abord à une délinquance qui est sur un territoire national, à une délinquance du quotidien, à une criminalité qui est aussi essentiellement circonscrite au territoire national et dont on connaît relativement bien les méthodes. 30 ans plus tard, évidemment je vais au pas de charge, sont apparus un certain nombre d'autres phénomènes. Le crime organisé est devenu transnational, s'est amplifié en utilisant le développement technologique et les nouveaux outils qu'il lui apporte. On a vu non pas apparaître le terrorisme, parce que le terrorisme existait déjà, mais un nouveau terrorisme qui prend une forme complètement différente puisqu'il va articuler des dimensions qui sont des dimensions intérieures, qui sont des dimensions sociales à l'intérieur de l'État et de la société française, mais aussi avec une dimension qui est ouvertement une dimension géopolitique, avec là aussi des choses qui se créent entre le judiciaire, le policier, le militaire, et surtout un grand bouleversement de la société française face à cette situation. Autre élément, pour aller toujours au pas de charge important, c'est qu'aussi cette question de la sécurité et de l'insécurité n'est plus aujourd'hui délimitée uniquement par le champ de la criminalité et de l'indélinquance. La sécurité, c'est les crises sanitaires, c'est les crises environnementales, je pense en parler de plus en plus, lesquelles sont d'ailleurs aujourd'hui mondialisées à l'image de la société elle-même, globalisées à l'image de la société elle-même. Voilà, donc face à tous ces grands bouleversements sur lesquels on a essayé de réfléchir dans la journée, plutôt au niveau des institutions, c'est-à-dire quelles questions ça leur pose et comment elles essayent d'y apporter des réponses. On souhaitait donc finir avec deux responsables des médias français, de deux grands médias français, et donc de voir comment de la place qui est la vôtre, qui est donc, on a vu, et là encore la présentation le montrait bien, comment la sécurité est à la fois une réalité et une construction, et surtout s'il y a une question éminemment politique, c'est bien celle de la sécurité. Et pour le coup, Mme Secaille l'a bien montré, pour les médias, évidemment, c'est un enjeu qui a toujours été un enjeu fondamental. Donc, de votre place, de votre place, comment, à la fois, comment voyez-vous cette évolution, et puis cet enjeu, comment êtes-vous amené à le traiter, en tant que responsable des médias, et puis aussi, je dois dire, parce que vous êtes aussi des observateurs, mais aussi des observateurs engagés, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous ne vous contentez pas d'observer, c'est-à-dire que vous avez aussi des positions sur des questions qui sont des questions sociales et politiques, qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est à ce double titre... On verra si ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est à ce double titre que nous avons le plaisir de vous recevoir et que nous allons essayer d'avoir un échange avec vous là-dessus. Et la première thématique de cet échange, on va continuer sur la question directement des médias. Donc là, j'ai mon collègue Georges poser les premières questions. Oui, merci. Effectivement, Mme Secaille nous l'a rappelé, le paysage médiatique a considérablement évolué. En 1980, il y a trois chaînes de télévision, beaucoup de journaux, beaucoup de quotidiens. Certains ont survécu. Libération, d'autres sont apparus, avec effectivement des lignes politiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Du côté des salles de rédaction, quand on regarde ces 30 ans qui viennent de s'écouler, et si je me place sur votre traitement à vous, des questions, disons globalement, de sécurité et de justice, que ce soit le fait divers, ou que ce soit un drame spécifique qui se produit, qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui peut-être a changé, pour celui qui peut répondre, qu'est-ce qui se passe dans les salles de rédaction, et qu'est-ce qui a changé, selon vous, dans ces dernières années ? Réponds en premier qui veut. Je pense que tu peux y aller, Laurent, dans la mesure où tu as une vision... Voilà, j'essayais de trouver la manière polie de dire que tu avais sans doute une vision plus longue de ces 30 dernières années. Ça commence bien, ça commence bien. En termes galants, ces choses-là sont dites, mais c'est vrai que je ne suis plus vieux, je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais j'ai tendance à mettre l'accent sur les choses qui n'ont pas changé, sur le traitement des faits divers. Parce que je ne peux pas répondre pour tous les médias, en tout cas, je ne peux pas être tenu pour comptable de ce qui se passe dans tous les médias. Je peux répondre pour le mien, c'est-à-dire pour Libération. Comment on traite les faits divers dans Libération ? On les traite assez largement, mais on les traite quand ils ont une connotation sociétale ou politique, plus volontiers. Le fait divers pour le fait divers, ça existe, parce que quand il y a une très bonne histoire, comme on dit dans le métier, on la traite. Mais on en fait assez rarement la une. Je ne parle pas du terrorisme, je parle de la criminalité civile, ordinaire. On fait ça assez rarement, et on le fait toujours en essayant de trouver un sens. Ce n'est pas toujours le cas, mais on l'essaie. Donc on ne peut pas nous accuser de vendre du sang à la une. On ne fait pas ça. Mais on n'est pas tout seul. Il y avait le même réflexe dans les années 70. C'est-à-dire qu'effectivement, la télévision avait des consignes pour ne pas en rajouter en matière d'insécurité. Et puis, le monde ne traitait pratiquement jamais les faits divers, par exemple. Et les journaux dits sérieux se gardaient d'en faire trop. Mais le problème, c'est qu'il y a en France, depuis au moins la fin du 19e siècle, une liberté de la presse, et une liberté qui comprend la liberté d'entreprendre. Et donc, il y a toujours eu cette césure. On a vu, c'était le petit journal qu'on voyait. Et au début du 20e siècle, il y avait des journaux. C'était l'âge d'or de la presse écrite qui diffusaient à plusieurs millions d'exemplaires qui étaient lus massivement, qui avaient plus d'audience que les chaînes d'info aujourd'hui. Et ces journaux-là, les petits parisiens, l'illustration, utilisaient abondamment le fait divers, et donc répandaient un effroi extraordinaire dans la population. Par exemple, les Brigades du Tigre de Clémenceau ont été créées à la suite d'une campagne de presse de ce genre, à propos de crimes affreux qui avaient été commis en série à l'époque. Et à l'époque qu'on a cité, quand la télévision ne parlait pas beaucoup des faits divers, la télévision n'était pas le média dominant. C'était un média unique, d'abord, dont tout le monde savait qu'il était contrôlé par le gouvernement. Il y avait à côté des journaux. Il y avait François, il y avait l'Aurore, le Parisien, qui, alors là, le fait divers à mort. Et ça avait un effet sur le public qui est à peu près le même. Alors nous, journaux de gauche, on avait toujours arrivé derrière en disant « Vous savez, certes, on a l'impression que l'insécurité explose, mais ce n'est pas vrai, regardez les chiffres, etc. » Mais on a fait ça 25 000 fois, on nous l'a reproché d'ailleurs, parce qu'après on nous disait « Ah, vous parlez du sentiment d'insécurité, mais vous oubliez de parler de la vraie insécurité. » Et toute la droite nous tombait dessus en disant « Vous êtes des naïfs, vous êtes des bien-pensants, c'est le politique mon correct, vous n'osiez pas parler des vrais problèmes. » Et puis en plus, dès qu'il y a des immigrés là-dedans, alors là, vous ne parlez plus de rien du tout, etc. Donc on nous a fait le reproche symétrique pendant des années, des années, des années. Donc j'ai eu mal à accepter la critique inverse. On faisait le contraire. Mais pourquoi ça ne marchait pas, finalement ? Et on va revenir à la télévision. J'ai compris sur le tas, en lisant des sociologues et des experts, il y a dans le public, dans tout le public, même dans l'humanité, il y a ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est le biais, ils appellent ça, c'est du jargon, ils appellent ça disponibilité. C'est-à-dire que si vous dites « voilà un chiffre qui montre que l'insécurité diminue », ça n'est qu'un chiffre, c'est abstrait. Et si vous montrez des meurtres, que vous montrez concrètement, avec l'émotion que ça suscite, c'est cette deuxième information qui porte, ce n'est pas la première. Parce que les gens ne croient à une tendance, ou à un phénomène, que quand ils ont des exemples concrets qui leur viennent à l'esprit. C'est pour ça que les gens croient maintenant au réchauffement climatique, parce que comme il fait plus chaud, ils leur disent « ah ben oui, c'est vrai ». Alors que c'est prouvé depuis 30 ans, mais ce n'est pas grave. Avant, c'était des chiffres, donc on n'y croyait pas. Et donc, il me semble inévitable, dans une société, que les gens pensent qu'il y a une insécurité supérieure à ce qu'elle est, parce que c'est le biais de disponibilité, ils ont des exemples. Et les statistiques, elles, elles ne marchent pas. Or, si on regarde les statistiques sur le moyen terme, contrairement à ce que tout le monde pense, les sociétés contemporaines, démocratiques en tout cas, sont de moins en moins violentes, de manière évidente. De manière évidente, si vous regardez les chiffres sur un siècle, c'est même spectaculaire. Et ça, les gens ne le savent pas. Alors, il faut lire un livre fondamental. Pinker, monsieur. Le Pinker, qui a 100 pages de notes, il a bossé comme un aigre, ça ne se dit plus du tout. Il a bossé beaucoup, en tout cas. Et c'est assez irréfutable. Toutes les statistiques qui montent, c'est que nos sociétés sont beaucoup plus civilisées qu'avant, mais dans des proportions considérables. Mais ce message-là ne passe pas, parce qu'il n'y a pas les exemples. Sauf Papy-Voise, au moment de 2002. Oui, bien sûr. Sauf l'affaire Papy-Voise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2002. Oui, je me souviens de ça. Oui, mais c'est l'exemple même de ça. Avant que... Parce que vous avez un petit peu éludé une de mes questions, mais du coup, je vais la reposer à Mme Polony, puis peut-être que je vous réinterrogerai après. Qu'est-ce qui se passe dans vos... Vous dites qu'on ne vend pas du sang. C'est évident. En tout cas, pour certains médias, c'est tout à fait évident. Mais est-ce qu'il y a quand même des débats, par exemple, Mme Polony, au moment où ces affaires émergent, dans vos salles de rédaction, sur la place du traitement, etc. Et en fait, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir un peu votre cœur de réacteur, en tant que professionnel. Dans vos salles de réaction, au moment où ces affaires-là arrivent, que se passe-t-il ? Quels sont les débats entre vous ? J'imagine qu'il y a différentes tendances qui s'expriment. Alors, je pense que... Laurent Joffrin a effleuré cette question-là. Il l'a quand même répondu un petit peu quand il a évoqué la question du sens à donner à un fait divers. Et je pense que le cœur du sujet est là, pour des journalistes. Moi, je dirige un journal, Marianne, qui a été fondé en 1997 par Jean-François Kahn, avec essentiellement l'idée de lutter contre ce qu'il appelait la pensée unique, mais parmi ces questions qu'il fallait faire émerger face à la pensée unique journalistique, il y avait cette idée, selon lui, qu'on devait pouvoir parler dans un journal de sécurité et d'immigration sans être renvoyé à l'extrême droite. Et c'était le cœur de sa réflexion. Je pense que ça n'est pas anodin, le fait que ce journal ait émergé en 1997, et c'est sans doute lié aux statistiques qui ont été montrées tout à l'heure. Laurent Joffrin disait à l'instant que nos sociétés sont beaucoup plus apaisées, moins violentes, que celles qui nous ont précédées. C'est un fait, mais c'est sur le long terme, en effet. C'est sur le long terme. Or, la perception qu'ont les citoyens, ce n'est pas sur le long terme, ce n'est pas à l'échelle d'un siècle, c'est à l'échelle d'une vie et éventuellement des récits de leurs parents. Donc, la question est de savoir si eux perçoivent une modification. Et dans ces statistiques que nous, nous avons à traiter en tant que journaux, et c'est pour ça qu'il y a des débats dans les différents titres de presse, il y a la question de savoir comment on lit ces statistiques. Churchill disait, je ne tiens compte que des statistiques que j'ai moi-même trafiquées. Bon, on fait dire ce qu'on veut à des chiffres, en particulier sur ces questions-là. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si on regarde les statistiques, et j'ai eu le débat 200 fois avec d'autres journalistes, on peut dire en effet qu'il y a très peu d'homicides et que si on regarde le nombre d'homicides connaît une baisse qui est une baisse tendancielle longue, majeure, donc nous sommes dans des sociétés moins violentes. Sauf que ce qui concerne la vie des citoyens, ce ne sont pas les homicides qui, par définition, sont exceptionnels. Et heureusement. En revanche, les actes de violence, les actes de délinquance plus quotidiens sont ceux qui vont être perçus comme étant en hausse ou en baisse. Quand on observe une augmentation majeure des cambriolages qui sont vécus de façon extrêmement violente par ceux qui les subissent, quand on observe une augmentation majeure des violences faites aux personnes, des violences gratuites, c'est cela qui va être lu comme le signe d'une société moins sécurisante que ne l'étaient les sociétés précédentes. C'est cela qui va être perçu. Alors, est-ce qu'il faut qualifier ça de sentiment d'insécurité comme s'il n'y avait là que quelque chose de profondément subjectif qui serait dû au fait que ça apparaît dans les journaux télévisés ? Pour ma part, je ne le crois pas. Et c'est pour ça que le traitement, le débat que nous avons dans les salles de rédaction, il tourne autour de la question de savoir si ce qu'on appelle un fait divers joue le rôle de quelque chose qui va faire appel à l'émotion et comme le disait Pierre Bourdieu, si le fait divers fait diversion et nous empêche de traiter les vrais sujets ou si le fait divers, parfois, a du sens. Et j'ai le souvenir, par exemple, de sujets qui pourtant sont des sujets majeurs, notamment, par exemple, l'attaque de l'école Osara-Torah par Mohamed Merah qui faisait débat dans certaines rédactions parce que certains voulaient le réduire à un fait divers en expliquant qu'il ne fallait pas en faire trop. C'était un individu qui avait dérapé. Avec le recul, on voit bien qu'en effet, c'est bien plus qu'un fait divers et qu'il eut fallu, à l'époque, comprendre ce qui était en train de se jouer. C'est pourquoi les statistiques qu'on nous a montrées sont passionnantes parce qu'elles tendent à laisser croire qu'en gros, il y aurait eu une inflation majeure du traitement de la violence et des questions de sécurité dans les médias à la fin des années 90 et au début des années 2000, ce qui tendrait à expliquer l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002 puisque c'est ça que nous disent les statistiques. Or, je pense que les choses sont un peu plus complexes que ça parce que moi, j'ai le souvenir qu'en 2002, par exemple, c'est aussi l'année de la publication d'un livre qui s'appelait Les territoires perdus de la République et qui racontait à l'époque des choses qu'il était impossible d'écrire dans les journaux parce qu'immédiatement, on se faisait expliquer que c'était ponctuel, que ça n'avait rien de scientifique, que la violence dans les écoles n'augmentait pas, qu'il n'y avait aucun problème. Et d'ailleurs, les statistiques montraient que la violence dans les écoles n'augmentait pas et que donc tout ça n'existait pas. On s'aperçoit après coup qu'il y a peut-être eu une erreur de jugement. On peut revenir sur les causes de cette erreur de jugement. Mais toujours est-il que la capacité que nous avons, nous, journalistes, à entendre ce qu'on appelle des signaux faibles, à comprendre dans les différents faits divers, dans les événements de l'actualité, à comprendre ce qui va nous raconter l'état de la société est extrêmement important et ça ne se résume pas, je pense, à des statistiques. Et en tout cas, ce ne sont pas toujours les médias qui créent l'émotion et qui fabriquent du sentiment d'insécurité. Monsieur Zofran, pour moi, c'est très facile parce que depuis le début de cette journée, c'est moi qui rythme le temps et donc je sais le temps qui me reste. J'aimerais tout de même, avant qu'on change éventuellement de question, toujours en restant sur les médias, un mot peut-être sur ce que vient de dire Madame Polony ? Oui, un mot, parce que, enfin, deux mots même. Un, quand on dit qu'il y a une tendance de long terme, ce n'est pas une tendance linéaire, ça ne passe pas tous les ans. Il y a des secteurs de la criminalité qui remontent et qui posent les problèmes que dont parle Natacha. Évidemment. D'ailleurs, le bouquin de Pinker est très éloquent là-dessus puisqu'on voit que, quand je dis que la violence la plus spectaculaire est stable, je parle des crimes de sang, des meurtres. C'est ceux, d'ailleurs, qui font les émissions les plus longues et les plus spectaculaires. Parce que les cambriolages, oui, les gens sont soumis au cambriolage, mais on ne peut pas imputer aux médias le fait de parler trop des cambriols. Ils n'en parlent pratiquement jamais parce que c'est tellement banal que ça donne lieu à des statistiques, pas à des récits. Les récits qui marquent le public, c'est les récits de crimes de sang. Or, il se trouve que ces crimes de sang n'augmentent pas. Parce qu'on ne peut pas faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Ce n'est pas vrai. Oui, quand on les truque ou quand on les interprète de manière biaisée. Il y a un moment où les faits sont les faits. Les faits, c'est qu'en proportion de la population, le nombre de meurtres par année diminue. C'est un fait. Ce n'est pas n'importe quelle statistique qui dit n'importe quoi. C'est une vérité. Pardon, mais je viens de dire en effet que c'était un fait, ça. Oui, mais c'est pareil pour les autres. Après, il faut discuter de la manière dont on établit les statistiques comme on les interprète. Mais dire que les chiffres ne veulent rien dire, ça, c'est de l'obscurantisme. Je m'excuse, mais c'est de l'obscurantisme. Je n'ai pas dit que les chiffres ne voulaient rien dire. On cite pour rigoler à la phrase de Churchill, mais c'est une boutade, ce n'est pas une vérité. Je vais faire comme à la télé, l'un après l'autre néanmoins, parce que sinon, je pense que personne ne vous entend. L'un après l'autre, c'est moi ou c'est... Non, à vous, à vous. C'est moi, d'accord. On fera un réponse de Madame Polony, ne vous inquiétez pas. Non, mais je ne veux pas du tout monopoliser la parole. Donc, il y a des faits. Globalement, c'est un fait qu'il y a moins de violence dans les sociétés aujourd'hui qu'il y en avait avant. Et avant, ce n'était pas mieux. Sauf si on prend 1962 par rapport à 1975. Alors là, ça remontait un peu, des choses comme ça. Bien sûr. Et sur une vie, il est clair que les choses ne se sont pas forcément dégradées. Ça se discute beaucoup. Premier point. Deuxième point, on dit qu'on n'osait pas dire qu'il y avait de la violence. Mais ce n'est pas vrai du tout. On n'osait pas dire dans Libération. Ça, on peut nous faire le reproche d'avoir édulcoré ou sous-estimé dans les années 80, par exemple, ou les années 90, la délinquance réelle. Parce qu'on avait du mal à le dire. Parce que ça alimentait tout un discours sécuritaire. Mais on n'était pas seul. La télévision et les journaux en général de droite, quand même. Eux, alors là, ils y allaient à fond. Donc personne ne peut dire qu'on avait caché au public la réalité de la délinquance. C'était le contraire. Y compris la télévision. D'ailleurs, quand on reproche à Jiquel de dire la France a peur, c'était gagné longtemps, ça, quand même. On pouvait toujours écrire dans Libération le contraire et s'insurger contre le fait que Jiquel ait dit ça. Sauf qu'il l'avait dit devant 10 millions de spectateurs. Donc on ne peut pas dire que la soi-disant pensée unique, on ne sait jamais laquelle la pensée unique, c'est un mot qui se contredit lui-même, on ne peut pas dire qu'il y avait une espèce de conformisme pour cacher la réalité de l'insécurité. Toute la droite faisait campagne là-dessus. Quand Chirac lance la campagne de l'élection de 2002, il démarre sur l'insécurité. En disant, il y a un problème majeur en France, c'est l'insécurité. C'était un problème, mais il n'était pas moins majeur que ce qu'il disait. Et puis, il y a un autre problème, c'est quand vous dites, vous savez, les chiffres ne disent pas ce que vous dites. Immédiatement, on vous oppose, vous avez le biais de disponibilité, on vous oppose des réalités tout à fait concrètes en disant, donc vous êtes coupé de la réalité puisque vous dites que le chiffre diminue, mais moi, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient agressés tous les jours dans la rue. Mais ce n'est pas contradictoire, la question de savoir s'il y en a plus ou moins qu'avant. Si on dit, j'ai entendu hier Mme Pécresse qui disait, les violences explosent, mais elle dit n'importe quoi. Excusez-moi, elle dit n'importe quoi. Les violences n'explosent pas, elles ont augmenté, d'accord, mais augmenter et exploser, ce n'est pas du tout pareil. Et quand on emploie le mot exploser, c'est volontairement pour frapper le public et pour en tirer un gain politique. Donc, cette idée sur laquelle on aurait l'establishment du journaliste qui aurait camouflé la réalité de la délinquance et de l'insécurité est fausse. C'est vrai pour certains journaux que je connais bien parce que c'est ceux que j'ai dirigés. Je sais de quoi je parle. Et à l'intérieur du journal, on luttait constamment à la direction, on luttait constamment contre le sentiment de la base. On disait, mais si, il faut traiter tel sujet, il faut traiter tel fait divers, il faut traiter, je me souviens avoir fait dans les années 80, un dossier entier sur la surdélinquance des immigrés. Mais j'ai eu du mal à le faire parce qu'évidemment, les gens, ça va alimenter, ça va faire le jeu d'eux, etc. On l'a quand même fait, c'était la une du journal et il n'y avait que cinq pages sur la question qui expliquaient pourquoi il y avait tant d'immigrés en prison et pourquoi dans les faits rapportés par la police, il y a souvent des étrangers qui étaient mis en cause. Et donc, on l'a fait quand même. quand vous faites un truc rationnel et équilibré, de toute façon, les gens le lisent peu. Il faut quand même être honnête. les gens le lisent peu. Non, c'est vrai. Là, par exemple, j'ai fait des papiers récemment pour dire, vous savez, les études historiques montrent que les terroristes perdent, dans 95% des fois, des cas. 95% des cas, le terroriste n'aboutit à rien. Ils échouent. C'est un papier qui est passé totalement inaperçu. pourtant, c'est intéressant de savoir ça, que vous prenez les brigades rouges, le TA, l'IRA, ils ont tous raté leur cours. vous donnez foi en faisant ça à l'idée que le sang est finalement un peu vendeur. En tout cas, une chose qu'on a... C'est humain, moi aussi, ça m'intéresse le fait d'hiver. Moi, je le dis. Une chose qu'on a compris, c'est qu'il y avait des débats dans les rédactions, il y avait aussi des débats entre les rédactions, si je comprends bien. Il faut qu'on passe aux autres thèmes, mais j'aurais mauvaise grâce à ne pas redonner la parole à Mme Polony, si vous voulez rajouter un point. Le sentiment d'insécurité, c'est un sentiment, et ça va vous permettre de rebondir par rapport à ce que dit M. Geoffrin, la grande difficulté de ce débat et qui est propre à la question de la sécurité, c'est comme je dis, c'est une réalité, c'est une construction. Donc la question n'est pas que les statistiques sont fausses ou vraies, c'est qu'est-ce qu'on met derrière cette question de la sécurité ou de l'insécurité. Donc vous avez parfaitement raison, on a 50 fois moins de chances de se faire trucider aujourd'hui dans la rue qu'au siècle dernier. Par contre, lorsqu'on commence à regarder de manière plus locale, plus partielle, plus sectorielle, vous aviez une vie 20 fois plus sûre dans les années 50-60 lorsque vous habitiez Gennevilliers ou certains endroits de la Seine-Saint-Denis qu'aujourd'hui où les populations vivent réellement non pas des situations de crimes mais des situations quotidiennes qu'elles analysent comme de la violence. En effet, voilà, j'allais citer puisque je ne dénigre absolument pas les statistiques, je dis qu'il faut faire attention à ce qu'on leur fait dire. Nous avions sorti dans Marianne à l'automne dernier les chiffres de la violence des mineurs dans certaines villes où on a une augmentation de 10 jusqu'à 30% dans certains endroits. C'est ponctuel mais c'est un fait malgré tout. Et donc la question est de savoir ensuite quels discours on produit à partir de cela. Comment on construit la façon dont les médias vont lire ça, vont raconter la société telle qu'elle est, vont ensuite se poser la question tout simplement de la prévention, de la façon dont on traite ce problème, comment on y répond, l'articulation entre la police, la justice, etc. Tout cela rentre dans le discours que nous produisons autour de ces questions de sécurité et aussi notre capacité à voir l'évolution de cela. Par exemple, il y a un phénomène actuellement, enfin depuis plusieurs années, qui est un phénomène de rapines dans les zones rurales, dans les campagnes. On peut considérer que les rapines ont toujours existé. Mais on peut aussi se demander pourquoi il y a un phénomène qui aujourd'hui est totalement nouveau qui est dû à l'ouverture des frontières, qui est dû au fait que ce sont désormais des bandes organisées, que vous avez non seulement des vols localisés mais des vols de masse, c'est-à-dire de matériel agricole, de récoltes entières, ce qui modifie totalement le discours qu'on peut avoir sur la sécurité puisque derrière, il s'agit de réfléchir à la façon dont on traite cette porosité des frontières, cette libre circulation dans un espace qui est l'espace Schengen. Ça nécessite de se poser d'autres questions. Donc notre traitement à nous, il doit être adapté à ça. Il ne s'agit pas simplement de constater les faits, il s'agit aussi de se demander quelles sont les réponses politiques qui seront apportées. Mais je ne... Non mais c'est parfait. Merci. On va un peu quitter les médias stricto census pour aller voir sur les... Mais on les a déjà abordées en fait, sur les questions plus de fond et celles que vous traitez dans vos journaux. Et je laisse pour ça l'animation à Manuel. On continue complètement dans la logique de ce qu'on est en train de dire puisque c'est encore une fois de votre place et je dirais pas seulement de patron de médias mais de journaliste aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment la question comment ces questions de société vous arrivent, comment vous les répercutez en sachant qu'effectivement la façon dont vous allez les répercuter ne sont pas sans effet non plus. Donc, sur cette question que vous avez déjà abordée, c'est en fait la fameuse question du sentiment d'insécurité mais aussi sentiment d'insécurité. Donc voilà, on a tout le débat, c'est réel, c'est pas réel, c'est une construction fantasmée, etc. Il y a en tout cas une réalité qui est qu'il y a une évolution là aussi de ce qu'on peut appeler la demande de sécurité de la part des populations et de l'opinion. C'est-à-dire que vous avez donc depuis... Oui, encore une fois dans les 30 dernières années, ce qu'on peut réellement caractériser comme une montée de la demande de sécurité. De la demande de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a de la part de l'opinion publique, donc c'est la société civile, mais en même temps la société civile c'est l'opinion publique. Alors là aussi, c'est une construction, mais c'est une construction qui vous intéresse et que vous observez. Et la façon dont vous allez la traiter va aussi avoir des impacts sur la vie d'opinion publique. Cette demande de sécurité, elle est plus forte et surtout, elle s'est étendue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande de sécurité, c'est pas simplement le risque d'être poignardé dans la rue, c'est simplement une demande de sécurité globale. Les gens veulent être, veulent la sécurité routière, veulent la sécurité dans leur vie, la sécurité à l'école, etc. Comment vous avez vu là aussi cette montée de la question de la sécurité dans l'opinion et finalement, comment vous la traitez ? Je pense qu'il y a une raison de fond, même si je vais encore se moquer de moi, mais c'est qu'il y a une baisse générale moyenne, pas linéaire, il peut y avoir des retours en arrière, ou une diversification, ou des nouveaux genres, mais il y a une baisse générale de la violence dans la société, donc elle est moins acceptée. Parce que cette culture de la violence diminue, dans les comportements quotidiens, c'est moins toléré qu'avant. dans Pinker, notamment, il y a toute une histoire sur les duels, donc ça c'est la violence dans les classes dirigeantes. Le dernier duel, c'était Defer contre un type qui s'appelait Ribière, c'était donc dans les années 60-70, mais auparavant, il y avait beaucoup de duels et c'était jugé normal, même si Réchevieu les avait interdits, il y en avait beaucoup. Par exemple, il y a un président des Etats-Unis au moins qui est mort en duel et trois ou quatre autres qui ont fait des duels. C'est totalement inimaginable aujourd'hui, l'idée que l'un président des Etats-Unis puisse se battre en duel est grotesque. A l'époque, c'était considéré comme normal et l'honneur était attaqué donc on se défendait. Et cette culture de la non-violence est prégnante. Quand j'étais petit, la fessée, c'était normal. Personne n'aurait eu une idée de dire qu'il fallait donner des fessées aux enfants. C'était ridicule de dire ça. Aujourd'hui, c'est un délit. On voit bien que de même que le viol et les agressions sexuelles, dans les années 70, le viol n'était pas un crime. Souvent, c'était les femmes qui étaient incriminées parce qu'on me dit quand même, vous n'avez pas été très prudentes, vous êtes un peu aguicheuses, c'est de votre faute. Donc la violence était admise en fait. Et l'agression sexuelle, ce concept n'existait pas. On appelait ça la drague. Et aujourd'hui, c'est devenu un délit. Donc la culture ambiante est moins violente. C'est la même chose avec le terrorisme. Le terrorisme, statistiquement, c'est rien. C'est minime. Mais c'est insupportable. D'ailleurs, à juste titre, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire contre le terrorisme. Au contraire, il faut lutter avec toute l'énergie possible. Je ne dis pas ça du tout parce que je ne connais pas la question. Moi, j'ai des amis très proches qui ont été tués dans l'attaque de Charlie. Donc je sais ce que c'est que le deuil et la peine des gens qui sont autour et l'incroyable tragédie que ça peut être. Mais il se trouve que statistiquement, en fait, dans la vie des sociétés. Mais ça fait un... Et les gens finissent par croire qu'il y a une guerre, une vraie guerre. Ils ne se souviennent pas de ce que c'est qu'une guerre, donc ils pensent que c'est une vraie guerre. De la même manière, ils pensent que c'est le problème majeur pour les démocraties qui sont menacées dans leur essence. Ce qui, objectivement, n'est pas vrai. Mais c'est pour ça que la demande de sécurité croit avec le... pratiquement en raison inverse de l'effacement de la violence. Madame Polony. Je pense que là, justement, nous venons d'avoir l'illustration du fait que les statistiques peuvent être trompeuses. C'est-à-dire qu'en effet, on peut considérer que les morts par terrorisme sont nettement moins nombreux que les morts sur la route. Donc, c'est peanuts, voilà, ou que les accidents domestiques, oui, voilà. Donc, c'est peanuts, le terrorisme. Or, nous nous rendons... Oui, mais je sais, enfin, je ne prétends pas que vous avez dit qu'il ne fallait pas s'en occuper. Ce n'est pas ça, le problème. La question est de savoir si certains éléments peuvent avoir une portée qui n'est pas seulement symbolique, mais peuvent avoir un sens qui est différent. 250 morts en l'espace de trois ans en France par des actes terroristes massacrés à la Kalachnikov. Ça n'a pas le même sens que des morts sur les routes, c'est-à-dire, en fait, quelque chose qui relève de la vie quotidienne et du risque accepté implicitement par les individus parce que ça relève de leur liberté. ça n'a rien à voir et donc la façon dont on doit les traiter n'a rien à voir donc les statistiques ne disent pas tout. Mais surtout, je pense que pour aller un petit peu plus loin sur la question de la perception de la sécurité par les populations et donc la façon dont nous, médias, nous devons en parler, je dirais que la demande de sécurité en effet est apparue comme un élément majeur et de sécurité au sens large. j'ai en tête un livre écrit par un journaliste aujourd'hui disparu, Philippe Cohen, à la fin des années 90 et qui s'intitulait Protéger ou disparaître. C'est-à-dire que la question de la protection pose en fait la question du rôle de l'État dans une société. Le rôle de l'État, bien sûr, la question de l'autorité, la question de l'organisation des différentes institutions qui vont permettre à l'État de jouer son rôle, c'est-à-dire de protéger les citoyens. Et ça ne relève pas seulement de la lutte contre la violence et la délinquance. Le fait qu'il existe des zones dont on peut dire qu'elles sont des zones de non-droit, des zones où la loi de la République ne s'exerce pas, c'est un problème. Mais la demande de protection des citoyens vient sans doute plus largement du fait que en plus de l'existence de ces zones de non-droit enquistés. Il y a un éclatement de l'ensemble des liens sociaux par un phénomène qui est un phénomène d'évolution économique, d'évolution justement de l'organisation de l'État. Et cet isolement des individus, l'impression de destruction de l'ensemble de ce qui faisait leur mode de vie, leur espace, c'est-à-dire la question de la protection économique, de la protection sociale, tout ça s'ajoute et donne une impression qui est que l'État ne joue plus son rôle de protection. Et je pense que la demande de sécurité sur les questions de vie quotidienne, sur les questions de délinquance, est liée aussi à cette idée que c'est en fait l'ensemble de ce qui crée un espace sécurisé qui est en train de disparaître. C'est le recul de l'État et donc la question à se poser c'est celle du rôle de l'État et de la façon dont on préserve ce rôle de l'État. Qu'en pensez-vous M. Geoffrin ? Il n'y a plus d'autorité ? Je pense que l'expression de la dislocation globale des liens est tout entière. Il y a des franges de la population importantes qui sont laissées de côté. Il y a des inégalités sociales qu'on dénonce depuis toujours d'ailleurs et qui sont très très fortes. Mais l'idée sur laquelle on est en décadence plus ou moins et que les liens traditionnels de morale publique et de famille etc. C'est moi qui traduis et ont disparu et fausse. Je pense que les gens sont très attachés à la famille ils ont des liens familiaux très très forts et que c'est pas parce que les traditions tendent à s'effacer qu'on aboutit automatiquement à la violence. Si c'était vrai d'ailleurs les sociétés d'aujourd'hui seraient beaucoup plus violentes que les sociétés traditionnelles alors c'est le contraire. Donc là il y a une difficulté. Et donc le sentiment enfin la demande de sécurité tient largement à ce que fort heureusement c'est un progrès parce qu'on continue à progresser c'est un progrès d'être plus intolérant avec la violence. Premier point il y a un autre phénomène qui est politique pour le coup c'est que il y en a deux. Un, l'individualisme a fait que les victimes ont acquis un statut beaucoup plus important qu'avant. parce qu'elles ont estimé que ce n'était pas seulement l'état qui devait rétablir l'ordre et que la sécurité publique étant atteinte il y avait une action publique mais que la victime elle-même devait avoir droit à égard à réparation à compassion et on le voit bien dans la manière dont les hommes politiques sont obligés maintenant ils le font plus ou moins sincèrement mais ils le font de marquer leur souffrance personnelle ou leur solidarité affective avec les victimes ce qui était beaucoup plus le cas aujourd'hui que ça n'était avant et c'est un progrès il y a des gens qui se moquent de ça mais nous-mêmes les gens qui se moquent on a fait une cellule psychologique pour les gens qui ont assisté à l'attentat il y a des gens qui trouvent ça ridicule beaucoup de magistrats ici ça c'est des chochottes etc non pas du tout c'est un progrès formidable c'est qu'on prend en compte la souffrance psychologique en même temps que la souffrance physique et ça veut dire que la société progresse ça c'est un point deuxième point la culture de gauche globalement s'est modifiée à la fin des années 90 devant l'évidence de la montée de la délinquance moyenne qui est celle qui frappe les gens dans leur vie quotidienne beaucoup plus que les meurtres et donc il y a eu un colloque célèbre sous la ville peinte me semble-t-il alors là c'était le parti socialiste essentiellement mais il n'y a pas que dans tous les journaux de gauche aussi il y a eu la même chose les gens ont dit mais il y avait un biais pour attaquer cette mentalité ancienne vous savez les victimes de la délinquance sont également des pauvres parce qu'on mettait toujours la gauche traditionnellement mais en avant le fait que c'est l'inégalité sociale la pauvreté qui explique la délinquance donc les délinquants sont des pauvres qui se vengent de leur pauvreté ou qui compensent leur pauvreté par des actes illégaux c'était le mythe Robin des Bois qui était très dans les années 70 c'est très fort ou le mythe du délinquant marginal qui annonce une plus grande liberté et une société qui sera un jour libérée dans Foucault il y a toutes sortes de choses de ce genre à la fin des années 90 la gauche a viré sa cutie sur cette question et a dit vous savez les victimes c'est également des pauvres donc c'est pas des gens qui sont pauvres et qui font des actes illégaux pour faire une redistribution financière sauvage pas du tout c'est des gens qui s'attaquent à leurs voisins qui sont aussi pauvres qu'eux et donc il faut défendre ces pauvres et donc toute la gauche a modifié sa vision de la sécurité en disant c'est pas du tout un gros mot que de parler de sécurité c'est la moindre des choses après tout les gens ont le droit de vivre vous nous amenez sur la dernière partie oui mais c'est important parce que c'est pour ça que la demande de sécurité maintenant n'émane pas seulement de ce qu'on appelait dans le temps des forces conservatrices elle vient de tous les secteurs du spectre politique et du coup ça pose une nouvelle question et je rebondis sur ce que vous disiez sur les territoires perdus de la république c'est-à-dire qu'effectivement quel est aujourd'hui le nouveau clivage sur cette question de sécurité et liberté comme vous le dites il y a eu toute cette évolution aujourd'hui ce sont souvent les catégories les plus défavorisées dans les endroits les plus défavorisés qui deviennent les premières victimes de la délinquance et ça repositionne le débat on est de la même génération donc on l'a bien connu il était simple il était très simple vous aviez des oppositions binaires gauche-droite liberté-sécurité police-justice parce qu'en gros l'idée c'était que vous aviez d'un côté il fallait la droite qui protégeait les classes possédantes des classes dangereuses et la gauche qui défendait les classes populaires et les libertés aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas un nouveau clivage en tout cas est-ce que cette question n'est pas complètement refondée est-ce que ça ne se pose pas différemment je pense en effet que ces questions sont en train d'évoluer parce que la société dans laquelle nous vivons est en train d'évoluer de façon majeure et parce que ces différences de on va dire de souffrance face à la violence et à l'insécurité sont aussi des différences sociales et géographiques le fait que nous soyons dans un système où les classes sociales supérieures ne vivent plus dans les mêmes lieux que les classes sociales inférieures dans une société où petit à petit la géographie est en train de construire une société fracturée joue beaucoup sur la perception que nous avons de cette question de la sécurité au sens large et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand je parlais de destruction du lien social et du lien économique et je pense que c'est pour ça que les clivages évoluent mais on a quand même des clivages anciens qui ressurgissent quand on entend que dès qu'on aborde ces questions là on vient vous expliquer que vous défendez le travail la famille et la patrie et que vous parlez de décadence or c'était pas exactement mon propos mon propos était plutôt une réflexion sur on va dire l'atomisation de la société sous l'effet à la fois du néolibéralisme des nouvelles technologies qui sont en train de fragiliser les individus et qui leur donnent l'impression que l'ensemble de leur environnement s'est dégradé et qu'ils ne sont plus protégés par un état face à des menaces qui sont des menaces tout simplement et bien de de pertes à la fois d'emplois de logements et de disons et le fait qu'ils sont à la merci de la moindre violence là pour le coup réelle donc je pense que tout cela est profondément lié et que la c'est en fait la façon dont se recompose les clivages aujourd'hui dans la perception de ces sujets-là est très intéressante parce que la question c'est de savoir si nous sommes capables aujourd'hui de disons de constater qu'il y a une fracturation de la société et que cette demande de protection elle émane depuis déjà plusieurs années de couches populaires qui demandent non seulement de la protection concrète face à la violence face à l'insécurité mais qui demandent aussi de la protection économique et sociale et que cette demande n'est souvent pas entendue et a souvent été balayée d'un revers de main parce que elle émanait de classes qui vivent totalement à part parce que les classes dirigeantes les élites et les journalistes vivent dans des lieux en général qui ne sont pas forcément confrontés à ça je vous citerai un exemple j'ai en tête justement en 2002 le fait qu'une ville à Lançon avait voté de façon massive pour Jean-Marie Le Pen et à l'époque il y avait eu plusieurs commentaires dans les médias sur ce vote en disant mais enfin il n'y a pas d'insécurité à Lançon et il n'y a pas d'immigration à Lançon tout cela est ridicule vous voyez bien qu'il y a un racisme intrinsèque etc et donc ces commentateurs avaient oublié qu'un an avant l'usine Moulinex avait fermé à Lançon et que ça avait ravagé la ville donc je pense qu'on ne peut pas penser les questions la perception par les médias des questions de sécurité si on oublie tout ce qui va avec et donc c'est à partir de là qu'on peut construire une réponse qui soit une réponse de protection globale c'est à dire de tout simplement de retour de l'Etat dans ses missions régaliennes la question du clivage évidemment gauche droite que vous rappeliez monsieur Geoffrin tout à l'heure dans la différence des médias en gros il y avait Libération Figaro et puis peut-être entre les deux le journal Le Monde au début des années 80 et puis aujourd'hui on serait passé dans en tout cas la culture certains veulent changer la culture politique peut-être qu'elle est en train de changer nouveau monde je ne sais pas s'il faut employer ce terme vous avez l'impression et puis on demandera aussi à madame Polony sur son point que ces clivages là au sein de ces deux grandes tendances politiques se sont effacées ou qu'elles demeurent fortes ou non ou est-ce qu'au contraire aujourd'hui on a une sorte de consensus et c'est à moi de vous rappeler le temps on a encore cinq minutes pour notre échange donc une réponse très brève sur cette question je ne pense pas que le clivage se soit effacé il sait il est moins fort qu'avant il s'est affaibli une des raisons étant d'ailleurs que la gauche est passée au pouvoir entre temps évidemment donc elle a géré les questions de sécurité donc elle a dit c'est pas si simple que de dire on va faire de la prévention et puis tout le reste on n'en s'occupe pas j'ai compris que ça ne marchait pas et puis il y a eu cette évolution culturelle dont j'ai parlé mais quand on regarde quand on est concret on regarde les positions les prises d'opposition sur plus de mesures de lois répressives ou sécuritaires état d'urgence attitude générale etc on voit bien que la différence est toujours là entre si vous prenez les moins les affaires mais elle existe on a toujours tendance nous entre guillemets à gauche à dire attention méfiez-vous l'état d'urgence si c'est un gouvernement démocratique qui l'utilise pourquoi pas il y a des menaces tout à fait réelles il faut bien lutter il faut employer des moyens énergiques etc mais c'est quand même un danger de voir que cet arsenal législatif est là même s'il est un peu dormant mais peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui voudra l'utiliser à ce moment-là les libertés publiques sont vraiment menacées ça c'est un réflexe de la gauche en général des écologistes le plus un peu la France insoumise le PS pareil etc ce clivage existe toujours est-ce que il faut est-ce que dans une démocratie on doit faire passer les besoins de sécurité avant la tension très rigoureuse aux libertés le clivage existe toujours madame Polony et ce clivage il s'affadit avec le temps ou vous de votre point de vue vous avez l'impression que les choses évoluent je pense que les choses évoluent mais ce qui me semble frappant c'est surtout le fait que nous sommes dans un moment où nous avons des mesures comme l'état d'urgence ou même la loi anti-casseur qui posent de réels problèmes en matière de liberté publique l'article 2 la première mouture de l'article 2 de la loi anti-casseur de ce point de vue là était un modèle du genre qui permettait en gros d'interdire de manifester sur des critères tout à fait flous donc quelque chose qui entend réguler de façon totalement excessive et en employant des moyens on va dire assez expéditifs alors que parallèlement il existe dans le pays des zones où la loi républicaine n'est pas appliquée et je pense que c'est cette contradiction majeure qui est profondément dangereuse et qui peut nourrir un ressentiment et l'impression de la part de certains citoyens que l'état va utiliser ces moyens non pas pour protéger les citoyens mais pour protéger des élites un système et c'est cela qu'il faut absolument empêcher donc ça nécessite en même temps de régler les questions de sécurité là où elles doivent être réglées donc de faire revenir l'état et la république partout où cela est nécessaire mais d'être profondément attentif aux questions de libertés individuelles c'est à dire de prendre en compte le fait que les évolutions aujourd'hui technologiques nous obligent à réviser absolument nos points de vue sur ces questions nous obligent à repenser la liberté individuelle dans un moment où nous sommes dans un brouillage absolu de l'espace public et de l'espace privé ce qui sont des questions absolument vertigineuses ça ne se règle pas simplement et en tout cas ça ne doit pas se régler de la part d'un exécutif qui serait tenté de se protéger sans en effet et là je rejoins le point de vue de Laurent Joffrin sans réfléchir à ce qui peut être fait d'une telle loi merci beaucoup d'avoir accepté cet échange avec nous à l'occasion de notre 30ème anniversaire on va lire plus attentivement vos éditoriaux maintenant en vous ayant écouté en se demandant ce qui s'est produit dans vos salles de rédaction merci donc encore une fois à vous deux